... Bonjour Église, j'espère que vous allez bien. On tenez à vous remercier pour les cultes à la maison et les différentes chaînes de prières. En espérant que vous vous portez bien, ainsi que vos familles, malgré cette période de pandémie. On a hâte de vous retrouver. On vous souhaite une excellente journée. Soyez tous bénis. Prenez soin de vous et de vos familles. A bientôt. Bonjour à tous et merci à la famille Tousolana pour les nouvelles. Moi, je suis content et reconnaissant de pouvoir vous accueillir pour ce quatorzième du YouTube. C'est déjà notre quatorzième rendez-vous en famille sur YouTube. Et je suis vraiment reconnaissant assez bien pour ça. Parce qu'on a pu continuer jusque-là de vivre l'Église. Et on aura d'autant plus de joie, je pense, à se retrouver dans le temple et dans le bâtiment, tous ensemble, dès que ce sera possible. Mais que vous soyez depuis la L'Église depuis des années ou que vous nous suiviez depuis peu sur YouTube, soyez les bienvenus. Et puisqu'on est en famille, avant de continuer, avant d'aller plus loin, il y a vraiment quelque chose que je ne veux pas rater. C'est souhaiter la bonne fête à tous les papas. Bonne fête des pères à tous les papas. Voilà, ça, je ne pouvais pas le rater. Vous êtes précieux pour vos enfants, pour votre épouse, pour votre famille et pour notre communauté. Donc, soyez bénis. Et nous allons continuer avec un temps de louange, avec quelqu'un que vous connaissez bien. Et ensuite, on aura un message apporté par notre pasteur principal. Alors, ce n'est pas que pour les papas, mais les papas, soyons attentifs, parce qu'il y a des bonnes choses à saisir pour nous. Donc, vraiment, soyons attentifs à la parole de Dieu, à ce qui va nous être partagé ce matin. Et ensuite, nous aurons notre temps de Saint-Seine et d'offrande. Et on finira par un temps de salutation. Voilà, donc avant de laisser la place à la louange, permettez-moi de juste prier pour ce temps de vie. Merci Seigneur pour ce temps que nous pouvons vivre ensemble. Chacun chez soi, c'est vrai, mais ensemble et avec toi. Et je te remercie et que nous puissions encore te louer et t'adorer et être à l'écoute de ce que toi, Seigneur Saint-Esprit, tu veux nous dire au travers de ta parole ce matin. Merci Seigneur. Amen. Voilà, très bon culte à vous. Je me réjouis dans le nom du Seigneur Je me confie dans le nom du Seigneur Je lève les mains dans le nom du Seigneur Je danse de joie dans le nom du Seigneur Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime Oui, je bénirai le nom de mon sang Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime Oui, je bénirai le nom du Seigneur Je me réjouis dans le nom du Seigneur Je me confie dans le nom du Seigneur Je me confie dans le nom du Seigneur Je lève les mains dans le nom du Seigneur Je danse de joie dans le nom du Seigneur Je célébrerai le nom du Seigneur Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime Oui, je bénirai le nom de mon sang Je célébrerai le nom du Seigneur 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 Notre jugé défense Tu souffris à la croix Le pardon est en toi Descendu jusqu'au ténèbre Tu es ressuscité A jamais élevé Oui, je crois en Dieu notre Père Oui, je crois en Christ son Fils Oui, je crois en ton Saint-Esprit Aux trinités divines Oui, je crois en la résurrection Que nous vivrons à jamais Car oui, je crois Dans le nom de Jésus Oui, je crois en lui Oui, je crois qu'il est vivant Oui, je crois Que Jésus est Seigneur Oui, je crois en lui Oui, je crois qu'il est vivant Oui, je crois Que Jésus est Seigneur Oui, je crois en la vie éternelle Je crois que d'une vierge il est née Je crois en la communion des saints Et en ta sainte église Oui, je crois en la résurrection Quand Jésus reviendra Car oui, je crois Dans le nom de Jésus Oui, je crois en Dieu notre Père Oui, je crois en Christ son Fils Oui, je crois en ton Saint-Esprit Aux trinités divines Oui, je crois en la résurrection Que nous vivrons à jamais Car oui, je crois Dans le nom de Jésus Car oui, je crois Dans le nom de Jésus Oui, je crois en la résurrection Oui, je crois en la résurrection Notre Dieu, notre Créateur Nous nous approchons devant ton trône de gloire Pour te remercier de ta présence dans ma vie Quel privilège de te connaître De t'appartenir Et d'être appelé ton enfant Merci pour tes bienfaits et tes bénédictions Reçois toutes nos louanges et nos adorations Sois élevé à jamais Amen Chers frères et sœurs, mon jour Je suis très heureux de pouvoir partager La parole de Dieu ce matin Je me trouve donc ici Aux 14h du Richelieu dans notre temple Et c'est un honneur Un privilège pour moi De vous annoncer la parole Vous savez, une des beautés Des Écritures C'est qu'elles rapportent Aussi bien les victoires Que les échecs de nos pères Nous sommes donc constamment Interpellés par le besoin De la grâce de Dieu Parce que les héros de la foi Nos pères qui sont cités Dans les Écritures Ne peuvent prétendre Qu'ils méritent D'être acceptés par Dieu Que ce soit Noé Abraham ou Moïse Ils avaient tous Leur faiblesse Alors très librement Ce matin Avec Beaucoup de simplicité Admettons Que nous sommes Limités Et que dans notre faiblesse Et que dans notre faiblesse Non seulement Dieu nous aime Mais qu'il nous façonne aussi A davantage refléter Sa glorieuse identité Et quand j'ai dit ceci Permettez-moi de souhaiter A chaque père Que vous êtes Une très joyeuse fête Prions ensemble Saint-Esprit Nous avons besoin de toi Nous sommes conscients Que c'est par toi Que nous comprenons les Écritures Ce matin Aide-nous à faire un pas de foi Un pas de plus Il y a un mot Une phrase Une direction Que tu veux nous donner Et nous voulons être sensibles Et à l'écoute De celle-ci Que ton nom soit glorifié Amen Vous savez Il y a une certaine logique Dans les différents messages Que nous avons partagés Ces dernières semaines Notamment sur le but De notre vie Partagé par le Pasteur Alexis Amin L'écoute de Dieu Par votre serviteur Et encore Pour ne citer que celle-ci L'intimité avec Dieu Par le pasteur Daniel Thévenet C'est sans doute Un vibrant encouragement A se laisser approcher par Dieu Mais aussi façonner Transformer Et disposer Par lui Il y a des exemples Dans la Bible Et ils sont nombreux Je citais tout à l'heure Noé, Abraham Et Moïse Et cette Bible Nous enseigne Combien notre Seigneur Non seulement Il fait le pas vers l'homme Mais aussi Il prend le temps De l'écouter De l'instruire De l'avertir Et ensuite Dieu lui donne D'agir En son nom Non pas Pour juger Ou pour condamner Qui que ce soit Mais bien au contraire Pour apporter La grâce Pour parler De son amour Un amour Tellement large Et profond Que toutes nos vies Rassemblées Ne suffirait Pour y comprendre Et voici Alors que de nombreux Prophètes Ont successivement Transmis Les messages De Dieu Voici ce que la Bible Dit d'un de ces hommes Moïse Au sein du peuple D'Israël Il n'a plus jamais Paru de prophète Comme Moïse Avec qui L'Éternel S'entretenait directement Aucun ne fut son égal Pour tous les signes Miraculeux Et les prodiges Que l'Éternel L'avait envoyé Accomplir en Égypte Devant le Pharaon Devant ses ministres Et tout son peuple Et pour tous les actes Puissants Et redoutables Que Moïse a accomplis Aux yeux des Israélites Ça se trouve Dans le livre De Deuteronome Au chapitre 34 Verset 10 à 12 C'est un témoignage Qui est fort De la personne de Moïse Pourtant Après avoir sorti Le peuple d'Égypte Moïse n'entrera pas En terre promise Il a grandi Dans la maison de Pharaon Ensuite il s'est exilé Dans le pays de Madian Il va rencontrer Dieu Et Dieu va l'envoyer En Égypte Il a une mission C'est celle de faire sortir Le peuple d'Égypte Et par la puissance de Dieu Il va justement Faire sortir Le peuple d'Égypte Lui faire traverser La mer rouge A pied sec Le conduire Vers la terre promise Sans jamais Y entrer Et je pense Que cet épisode Mérite bien Qu'on puisse S'y pencher Ou s'y repencher Ce matin Peut-être qu'ensemble Nous pourrons Découvrir Ou tout simplement Redécouvrir Un aspect Qui concerne Notre marche Actuelle Avec Dieu Alors c'est d'abord A vous Père Que je m'adresse Mais pas uniquement A vous A l'ensemble de l'Église Aux mamans Aux jeunes femmes Aux jeunes hommes Aux seigneurs Et aux enfants Le passage Qui semble Nous aider A comprendre Pourquoi Moïse N'est pas entrer En terre promise Se trouve dans L'épisode De Mérite Mais que s'est-il Donc passé Le peuple Mourait de soif Et il va se mettre A murmurer Contre Dieu Et ensuite Murmurer aussi Contre son serviteur Moïse Lisons ensemble Ce passage L'eau vint à manquer Alors le peuple S'attroupa Pour s'en prendre A Moïse Et Aaron Ils s'en prirent A Moïse Et ils dirent Ha ! Si seulement Nous étions morts Quand nos compatriotes Ont péri devant l'Éternel Pourquoi avez-vous mené La communauté de l'Éternel Dans ce désert Pour nous y faire mourir Nous et notre bétail Pourquoi Nous avez-vous fait quitter L'Égypte Et venir dans ce lieu De misère Ici On ne peut rien semer Il n'y a ni figuier Ni vigne Ni grenadier Il n'y a même pas D'eau à boire Moïse et Aaron S'éloignèrent De l'assemblée Pour se diriger Vers l'entrée De la tente De la rencontre Où ils se jetèrent Face contre terre Alors la gloire De l'Éternel Leur apparure L'Éternel parla A Moïse Et lui dit Prends ton bâton Et avec ton frère Aaron Rassemble la communauté Devant eux Vous parlerez A ce rocher Pour qu'il donne Son eau Ainsi tu feras Jaillir pour eux De l'eau Du rocher Et tu donneras A boire A la communauté Et au bétail Moïse prit Le bâton Qui se trouvait Devant l'Éternel Comme celui-ci Il lui avait ordonné Moïse et Aaron Convoquèrent L'assemblée Devant le rocher Désigné Et Moïse Le rocher Le rocher Moïse Moïse le va Le rocher Moïse le va la main Et par deux fois Frappa le rocher Avec son bâton L'eau Jaillit en abondance Hommes et bêtes Purent se désaltérer Mais l'Éternel A dit à Moïse Et à Aaron Vous ne m'avez pas Été fidèle Et vous n'avez pas Honoré ma sainteté Aux yeux des Israélites A cause de cela Vous ne ferez pas Entrer cette assemblée Dans le pays Que je leur ai destiné Ce sont là Les eaux de Mériba De la querelle Où les Israélites Avaient cherché Querelle à l'Éternel Et où il manifesta Sa sainteté devant eux Nombre 20 Versets 2 à 13 Ce passage donc Ne concerne pas Que les pasteurs Ou les responsables D'activités Ou de départements Qui sont susceptibles D'entendre Les murmures Des membres De la communauté Du peuple de Dieu Des enfants de Dieu Mais ce passage concerne aussi Toute personne Qui un jour Ou l'autre Se trouve confrontée A une opposition Ou encore Une incompréhension Que dirais-je Un désaccord Avec des collègues De travail Avec des amis Avec des membres De la famille Et même Avec son conjoint Alors que pouvons-nous Comprendre Ou retenir De ce texte Pour nos propres vies Parce que c'est là Le plus important Qu'est-ce que ce passage Me dit Pour ma propre vie Aujourd'hui Je vais citer Quelques points Et m'attarder Sur un des points Le premier point Que je cite ce matin La première chose C'est que Dans ce récit Je constate Que Moïse N'était pas seul Alors qu'il y a Ces murmures Qui sont en train De monter Moïse n'est pas seul Il est avec Aaron C'est la première chose Et on pourrait Le développer Mais je cite ceci Comme premier élément La deuxième chose C'est que Moïse va s'éloigner Moïse prend De la distance Et il ne prend pas De la distance Pour fuir le problème Mais Parce qu'il va L'affronter Mais il prend Des distances Justement pour Affronter le problème Mais la question Que je pourrais Me poser A-t-il pris Au-delà de la distance A-t-il pris De la hauteur Une troisième chose C'est que Moïse Va consulter Dieu Et que Dieu Va se manifester Mais là aussi Je peux me poser La question De savoir A-t-il écouté Dieu Alors pour ma propre vie La principale question Que je me pose Aujourd'hui Avec vous Et le point Sur lequel Je voudrais justement M'attarder Et essayer de comprendre Et bien la question Est la suivante Pourquoi Moïse A-t-il frappé Le rocher Alors que Dieu Lui demandait De parler Au rocher Pourquoi L'a-t-il frappé Je voudrais Vous proposer Quelques idées Cinq idées Ce matin La première Est celle-ci C'est de voir Si Moïse A manqué De foi Moïse N'a-t-il pas cru En ce que Dieu Lui demandait Et c'est ce qui semble Sortir du texte Dieu lui-même dit A Moïse Et à Aaron Dans une version Différente Du texte Que nous avons lu Tout à l'heure Parce que vous n'avez pas cru En moi Pour me sanctifier Aux yeux Des enfants D'Israël Vous ne ferez Point entrer Cette assemblée Dans le pays Que je lui donne Il n'a pas cru Que la parole Seule Puisse suffire Moïse Moïse a eu besoin D'en rajouter Autrement dit Il a pensé Que la parole De Dieu Ne suffisait pas Et qu'il pouvait Peut-être Faire mieux En fait Moïse A manqué De confiance En Dieu Et c'est souvent Ce qui nous arrive Lorsque nous avons Une parole Inspirée Au lieu tout simplement De donner la parole Inspirée par l'Esprit De Dieu Surtout lorsque Nous ne comprenons pas Nous avons tendance A vouloir expliquer A commenter C'est ça que Moïse Va faire Il rajoute Sur ce que Dieu Lui demande de faire Vous savez Il y a quelques années Juste avant ma conversion J'étais en vacances À Kinshasa Et j'étais Je m'interrogeais Sur ce qui se passait Tous les amis Les personnes que je connaissais Priaient Il y avait quelque chose Ce qui me dérangeait C'est que Il priait certes Mais personne ne priait Marie Et à la question De savoir pourquoi Il priait Marie La plupart des gens Essayaient d'argumenter De me donner Des explications Il n'y avait aucune Explication Qui me convenait Jusqu'au jour Où j'ai été visiter Un ami Toujours avec cette même question Vous prétendez prier Mais pourquoi ne priez pas Pourquoi vous ne priez pas Marie La mère de notre Seigneur Et ce frère a eu la sagesse Réellement inspirée par Dieu Biko a eu la sagesse De tout simplement me dire Je ne voudrais pas Te donner des arguments Qui sortiraient de moi Je voudrais tout simplement Te faire lire un passage Des écritures Et je lui ai dit Que j'étais d'accord Il m'a fait lire justement Les noces de Cana Et cette phrase De Jésus qui dit Femme Qu'y a-t-il entre toi et moi Pour que tu me dises Ce que j'ai à faire C'est cette phrase Qui m'a réellement convaincu Oui, nous n'avons rien à rajouter A ce que Dieu dit Mais bien aimé Pas la peine D'en rajouter Et faisons simplement Ce qu'il nous demande La deuxième idée Que je vous propose ce matin Moïse aurait-il agi Comme autrefois ? Vous savez Il y a eu un épisode Qui était semblable Avant celui-ci Où le peuple Avait murmuré Amasa Près de Réphidim Le texte se trouve Dans le livre de l'Exode Au chapitre 17 Versets 5 et 6 Et il nous dit ceci Moïse avait fait partir Avait fait sortir Excusez-moi De l'eau d'un rocher En le frappant De son bâton Comme Dieu Le lui avait demandé C'est une erreur De voir Je dirais C'est une erreur De voir même un piège De répéter Les vieilles formules Moïse veut faire Comme autrefois Probablement parce que Ça avait marché Et il en fait une tradition Pour lui La situation Elle est la même Le peuple a soif Alors Il va répéter Le même geste Il va à nouveau Répéter le même geste Sans même l'avoir compris Moïse Moïse n'a donc pas Été fidèle À Dieu Mais il a été fidèle À l'acte du passé Voilà une chose Qui nous guette Chers pasteurs Chers pères Et membres De la communauté Nous ne pouvons pas Nous ne pouvons pas Annoncer la parole Évangéliser Ou prier Pour les malades Toujours Par la même méthode Ou par des méthodes anciennes Nous nous sommes Nous sommes adaptés Pendant le confinement Nous avons été à l'écoute De notre Dieu Vous le savez Et puis Lors du déconfinement Partiel Nous avons voulu écouter Et comprendre Ce que Dieu voulait Et nous sommes encore À son écoute Ce matin Parce que nous n'allons pas Utiliser à chaque fois Les vieilles recettes Les mêmes recettes Vous savez Quel que soit le confort Ou l'inconfort Dans lequel nous nous trouvons Et les risques À sortir de chez soi Il est important D'écouter Dieu Sur ce qu'il nous dit Aujourd'hui Il y a avec Dieu D'autres façons De faire Vous savez Dieu est riche En idées Il est riche En méthodes Il est riche En solutions Et observez un petit peu Ce peuple Qui est toujours En train de parler Du passé De l'Égypte Il a les yeux Qui sont tournés Vers le passé Avec une certaine Nostalgie D'ailleurs Aucun de ceux-là Ne pourra entrer Dans la terre promise La terre promise Elle n'est pas Pour les nostalgiques Qui pensent Que c'était mieux avant Ceux qui gardent Un regret Du bon vieux temps Et aucun de ceux-là D'ailleurs Ne pourra entrer En terre promise La terre promise Elle n'est pas Pour les nostalgiques Qui pensent Que c'était mieux avant Ceux qui gardent Un regret Du bon vieux temps Imaginez-vous Un seul instant Que ça vous arrive Dans votre propre famille Ou dans votre couple Ou votre mère Vous dit sans cesse Qu'est-ce que tu étais beau Quand tu étais plus jeune Quand tu étais petit Quand tu étais jeune Mon enfant Ou alors que votre conjoint Vous dit Oh, qu'est-ce que tu étais intéressant Quand je t'ai connu Ou qu'elle vous dit Ou qu'il vous dit encore Comme tu étais beau jadis Quand je t'ai vu la première fois Quand tu étais jeune Avec ce ventre plat Bien des fois La nostalgie Empêche d'aller de l'avant De découvrir Toutes les merveilleuses Nouveautés Que Dieu dispose Sur notre marche Avec lui Souvenez-vous De la famille De Lot Avec son épouse Qui va toujours regarder Vers Sodome et Gomorre Et qui sera transformée En statue de sel La nostalgie Nous fait regretter Sans cesse en passer Qui n'était même pas Si brillant que ça Elle nous fait tourner En rond dans le désert Comme le peuple Qui regrettait l'Égypte Alors qu'il y était esclave La terre promise Elle est pour ceux Qui vivent le moment présent Et ne se tourne pas vers le passé Mais plutôt vers l'avenir Un avenir où ils font confiance Dans cette marche avec Dieu Qui nous donne une parole Qui est adaptée au moment présent Qui est adaptée au temps La nostalgie La nostalgie Idéalise Exagérément le passé Elle empêche D'espérer Quelque chose De meilleur Et surtout Elle est tournée vers soi Et non vers Dieu Très peu vers Dieu Vous savez mes bien-aimés Nous avons été confinés Et pour beaucoup Dans un certain confort Et hier encore Je vous ai dit Restons chez nous Mais aujourd'hui Je vous propose D'avancer Pas à pas Vers le temple Et même si nous ne sommes Pas encore dans le temple Nous sommes toujours À l'écoute de Dieu Et au moment Et à la méthode Qu'il nous donnera Pour aujourd'hui Pas pour hier Mais pour aujourd'hui Et puis il y a aussi Autre chose Dieu fait évoluer Sa relation avec Moïse En retirant Les gestes du passé Tels que Ce qu'il a utilisé En Égypte Et plus récemment Encore à Massa En frappant justement Avec le bâton Sur le rocher Il fait évoluer Sa relation avec Moïse Vers moins de gestes Et davantage de paroles Mais Moïse Reste sur le visible Dieu veut lui apprendre Que sa parole Est suffisante Il veut lui apprendre Que les dons spirituels N'ont pas besoin De tous ces gestes Il suffit juste De témoigner Mais bien aimé Que Dieu nous donne D'entrer dans les œuvres bonnes Qu'il a déjà préparées À l'avance La troisième idée De ce matin Serait Que Moïse S'est laissé Aller à la colère Il s'énerve En effet Il s'énerve Contre le peuple Et il va même Mal lui parler C'est le peuple De Dieu On ne parle pas N'importe comment Au peuple de Dieu Mais cher pasteur Vous ne pouvez pas Vous n'avez pas Le droit de parler N'importe comment Au peuple Que Dieu Vous a confié Moïse va le faire Il va leur dire Écoutez Donc Rebelle Que vous êtes Et ce qui est vraiment Dommage dans ce récit C'est qu'il ne déverse Pas sa colère Devant Dieu Comme David Comme David peut le faire Dans le psaume 28 Entre le premier Et le cinquième verset Il déverse effectivement Sa frustration Devant Dieu Et on verra Qu'au sixième verset Contrairement à ce deuxième verset Et bien Il passe vraiment À autre chose Parce qu'il a déjà Déversé sa frustration Il peut maintenant Proclamer les vérités Car il est assuré Que l'éternel l'entend Moïse ne va pas dire Sa frustration En tout cas Le texte Ne nous le dit pas Il ne va pas Se permettre de dire À son père À son Dieu Voilà le peuple Que tu m'as demandé De faire sortir d'Égypte Et qui a vu Tous ses miracles En cours de route Voilà ce peuple Pour qui tu as déjà Donné de l'eau À Massa Regarde comment Est-ce qu'il murmure encore Il ne le dit pas Mais par contre Il va montrer Sa colère au peuple Mais Dieu ne lui a Absolument pas demandé De faire des reproches Au peuple Il menace Il montre sa colère Et nous savons tous Que la colère Brise le lien De confiance Elle met les autres En insécurité Elle peut être Extrêmement destructrice Ce n'est vraiment pas Le meilleur moyen Justement Pour amener les gens En terre promise En plus Moïse Va faire usage De la violence Et vous savez Ce passage A été véritablement Une délivrance Pour moi Nous les parents Nous aimons beaucoup Ce passage du livre Des proverbes Au chapitre 13 Verset 24 Qui dit Celui qui ménage Sa verge Est son fils Mais celui Qui l'aime Cherche à le Corriger Nous avons Utilisé Ce verset Pour justifier Justement Que nous corrigeons Nos enfants Avec une verge Mais ce passage Mais ce passage Ne nous dit nullement De corriger Les enfants Avec une verge Et surtout pas Quand on est en colère Et moi je l'ai fait Et c'est véritablement Ce verset Du récit De Moïse Par lequel J'ai été personnellement Délivré Et demandé Pardon Aux enfants J'ai compris Qu'on ne corrigeait Pas les enfants Qui ne nous appartiennent Pas Mais qui appartiennent A l'éternel On ne les corrige pas Avec une verge Surtout pas Quand on est en colère Parce que Corriger Quand on est en colère Et bien C'est de la violence J'ai donc Concrit Que la correction Ne doit jamais Être faite Sous la colère Et j'en ai été Délivré Dieu lui demande De parler au rocher Et lui Il frappe Il est excédé Et l'usage De la violence N'est jamais Une bonne chose Il ne choisit Pas la parole Il ne choisit Pas le verbe Mais il choisit Le bâton Et puis ce bâton Que symbolise-t-il ? Vous savez Pour l'aveugle Le bâton blanc Pardon Symbolise La cécité Mais ici Le bâton de Moïse Représente Le pouvoir Pas simplement D'un chef Mais d'un chef Qui parle Et qui entend Dieu Le bâton Représente aussi La puissance La direction Le commandement Plusieurs fois Dieu a permis A Moïse De montrer Sa puissance Et ce bâton Justement Symbolise aussi Le pouvoir spirituel Comme celui Dieu Et non Et non De juger C'est le psaume 23 Qui dit Ton bâton Me guide Et me rassure Le bâton De Dieu Ne frappe Pas Il soutient L'église N'est pas là Pour frapper Pour juger Pour condamner Mais pour transmettre La grâce J'ai personnellement Été frappé Par le témoignage D'une sœur Que j'ai rencontrée Récemment Dans mon bureau Il y a quelques jours Et qui m'expliquait Combien Elle a été humiliée Dans l'église Dans laquelle Elle était auparavant Elle a été humiliée Devant toute l'église Où elle a dû Se mettre devant Demander pardon Elle était posée Sur un banc Punie Au sein de l'église Ô Joss N'oublie jamais Que le pouvoir Qui t'a été donné De parler Au nom de Dieu Ne dois Jamais être Pour Exclure Pour juger Pour condamner Mais toujours Pour accueillir Et pour annoncer La grâce Et l'amour de Dieu Et voici La quatrième idée Que je vous propose Ce matin C'est celle Qui dit ceci Une idée Ça serait que Moïse N'a pas sanctifié Dieu Au milieu Ou devant Le peuple Il n'a pas montré A tout le peuple Le Dieu de grâce Il n'a pas été Son témoin Au contraire Il ne témoigne Que du jugement Et de la condamnation Il n'a pas sanctifié Dieu C'est-à-dire Il n'a pas mis À part Non seulement Il n'écoute pas Dieu Mais en plus Il se montre Même plus sévère Que lui Et se permet De juger De la foi Et de l'attitude Du peuple Si Dieu nous donne Le droit D'agir En son nom De montrer Même Le pouvoir Spirituel Comme celui Qui était représenté Par le bâton De Moïse Ce n'est certainement Pas pour juger Et pour dire La grâce Quelle que soit La personne Qui est en face Ivrogne Prostituée Homosexuelle Non-chrétien Bien entendu Il est évident Que le peuple Avait tort De murmurer Contre Dieu Et contre son serviteur Mais regardez Ce que Dieu Va faire Dieu va quand même Malgré tout Lui donner de l'eau Et c'est comme ça Qu'est notre Dieu Notre Dieu Notre Dieu Est un Dieu De grâce Dieu Il pardonne Il pardonne Et il donne Son amour Et sa grâce Ce n'est certainement Pas en pointant Le péché Des gens Qu'on les fait Avancer Mais en leur présentant Un Dieu Source de vie Et en frappant Deux fois Le rocher Moïse Se met lui-même En avant Il montre Sa colère Et celle De Aaron Il montre Son pouvoir Son autorité Il ne met pas Dieu à part Du coup La dernière Pensée Idée Que je vous propose Ce matin Et elle est Beaucoup plus grave Et bien C'est que Moïse Se prend pour Dieu Quand il parle Au peuple Il lui dit ceci Ferons-nous sortir De l'eau Du rocher Il se met Dans le sujet Et il frappe Le rocher Alors que ce n'est En rien Lui Qui fera sortir L'eau du rocher Mais c'est Dieu Lui-même Mais bien-aimés Gardons-nous De nous prendre Pour Dieu Nous avons Une responsabilité Celle De faire Ce que Dieu Nous demande Fidèlement N'oublions jamais Que Dieu Est toujours prêt À pardonner Car Il sait Combien Nous sommes Imparfaits Mais de ce qui est Du témoignage Que nous donnons De Dieu Nous avons Une responsabilité Considérable Malgré Ce mauvais témoignage Et bien Ce mauvais témoignage De Moïse Dieu Va tout de même Donner de l'eau Au peuple Et voici Que finalement Moïse Sera lui-même Privé D'entrer En terre Promise Et il l'accepte Sans se justifier Comme s'il Acceptait De porter La faute Ou le péché De tout le peuple Rebelle Moïse Fait sacrifice De sa propre Personne Et c'est ici Comme une Préfiguration Du Christ Qui a pris Sur lui À la croix Une punition Pour sauver Tous les hommes Pas la peine De frapper Le rocher Mais bien-aimé Lui parler Et il vous donnera L'eau de la grâce Et puis Nous le savons C'est Christ Qui est le rocher C'est lui Qui est L'accès À la grâce De notre Dieu C'est lui Qui est la source D'eau vive Il donne Il nous donne Plutôt De lui parler Lui qui est La parole Très largement Suffisante Sans aucune Fantaisie Et autre spectacle Car c'est lui Car c'est lui Qui est lui seul Qui doit être vu C'est lui Qui doit être Mis à part Sanctifié Afin que chacun Chemine Avance Dans ce désert Et que de nos bâtons Comme celui Que Dieu Demande À Moïse De prendre Nous puissions Conduire Sans frapper Mais plutôt Parler Comme de fidèles Témoins De sa grâce Mes amis Laissons Dieu Faire ce qu'il veut Faire Avec sa façon De faire Ne soyons pas figés Dans nos compréhensions Dans nos interprétations D'un Dieu Rigide Qui frappe Qui juge Et condamne Ou qui nous Délègue Pour justement Frapper Que tout Ce que nous faisons Soit pour la gloire Que ce soit Lui qui soit visible Qui soit mis à part Et que toute la gloire Vivienne Ce matin Je vous ai cité Cinq points Comme les cinq doigts De votre main Et c'est à vous C'est à nous De saisir De saisir les points Ou de saisir Ce que Dieu Veut nous faire comprendre Pour que nous puissions Avancer dans cette marche Avec lui Vers cette terre promise Vous savez tous Que le corps de Moïse Ne sera jamais retrouvé Jamais vu Afin que personne Ne se tourne vers lui Tout ce que je fais Tout ce que vous faites Faites-le Pour la gloire de Dieu Joyeuse fête des Pères Amen Et maintenant je voudrais Vous inviter à la prière Il y a quelque chose de bon Qui vient de Dieu Il y a quelque chose d'extraordinaire Qui vient de Dieu Et croyez-moi mes bien-aimés Dieu nous parle Et il nous encourage Que tout ce que nous faisons Que tous nos actes Soient pour la gloire De notre Dieu Éternel notre Seigneur Nous voici devant toi Nous avons tellement besoin de toi Nous voulons que tu prennes Toute la place Comme Jean-Baptiste Avait pu le dire Il faudrait que toi Tu puisses croître Et que moi je diminue Viens prendre la place Qui te revient Seigneur garde-moi D'utiliser des gestes De faire du spectacle Pour que tu sois vu Ou plutôt pour que je sois vu Mais Seigneur Donne-moi une parole C'est la parole Qui sauve C'est la parole Qui convainc Au commencement Était la parole Toutes choses Ont été faites paroles Alors au nom de Jésus Ce matin Me voici Amen Je sais qu'il m'a secouru Son sang a couvert de feu Je le crois Oui je crois Il a enlevé mon Je suis guéri en son nom Je le crois Oui je crois Je veux proclamer Jésus Afin que la mort Mon rédempteur vit Mon rédempteur vit Mon rédempteur vit Mon rédempteur vit Il a enlevé mon Je suis guéri en son nom Je le crois Oui je crois Je veux proclamer Je suis guéri en son nom Afin que la mort Mon rédempteur vit 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 J'abandonne J'abandonne mes tristesses J'abandonne mes fêtes J'abandonne mes souffrances J'abandonne ma honte Pour laisser la place à la joie du Seigneur Seigneur, je veux te dire oui Seigneur, je veux te dire oui Seigneur, je veux te dire oui Amen Seigneur, je veux te dire oui Seigneur, je veux te dire oui Seigneur, je veux te dire oui, Amen Voilà, notre culte touche à sa fin, quelques petites infos avant de se quitter La semaine dernière c'était le culte de l'église des enfants Et merci aux moniteurs et aux enfants pour tout ce qui a été fait, c'est vraiment super Et la semaine prochaine ce sera le culte des jeunes, préparé par les jeunes, mais pour tout le monde Un rendez-vous à ne pas manquer Et pour tous les autres rendez-vous en ligne, n'hésitez pas à aller sur la page internet de l'église dans la rubrique agenda Où vous aurez tous les prochains rendez-vous annoncés, donc allez-y Et aussi, même si c'est une édition particulière cette année, une très bonne fête de la musique à tous nos lundes Et encore une fois, pour papa, bonne fête des pères, je ne leur dirai pas assez Et il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine avec la paix de notre Seigneur Et à très bientôt, voilà, soyez bénis